C'est un Donald Trump conciliant à l'égard de Vladimir Poutine qui est apparu à Helsinki en Finlande ce lundi. Lors de ce premier sommet bilatéral entre les deux chefs d'État, Donald Trump a refusé de condamner Moscou pour l'ingérence dans la campagne présidentielle américaine. Il est évident que nos relations bilatérales traversent une période difficile, mais ces difficultés et cette atmosphère tendue n'ont pas de raison objective. La guerre froide est terminée, l'époque de la confrontation idéologique entre nos deux pays est révolue depuis longtemps. La situation mondiale a radicalement changé. Je tiens les deux pays responsables. Je pense que les États-Unis ont agi bêtement. Je pense que nous avons tous fait preuve de stupidité. Nous aurions dû avoir cette discussion il y a longtemps, bien avant que je n'arrive au pouvoir. Je pense que nous sommes tous ablamés. Je pense que les États-Unis ont maintenant fait un pas en avant, tout comme la Russie. On est réunis ensemble et nous avons l'opportunité de faire de grandes choses. Donald Trump a une nouvelle fois désavoué le travail du procureur spécial Robert Mueller qui, il y a quatre jours, a inculpé douze membres du renseignement russe accusés d'ingérence dans la campagne présidentielle. J'ai une grande confiance dans mes services de renseignement, mais je peux vous dire que le président Poutine a contesté avec force les accusations à ce sujet aujourd'hui. En plus, il a fait une offre incroyable. Il a proposé que les personnes qui travaillent sur cette affaire viennent ici pour travailler avec les enquêteurs sur le cas des douze personnes. Cette conférence de presse a provoqué l'indignation aux États-Unis. Pour le chef de file des Républicains au Congrès, Donald Trump doit réaliser que la Russie n'est pas leur allié. Le sénateur républicain John McCain parle quant à lui de l'un des pires moments de l'histoire de la présidence américaine.